Quand même, ce qu'il y a de bien avec cette scolarité, c'est que tu rencontres l'équipe de Columbine, quand même. C'est ça qui est beau. Fort. Fort, fort, fort. Et alors, on m'a dit que c'était autour d'un film porno. C'est quoi cette histoire ? Effectivement, effectivement. C'était quoi le nom du film ? Je ne sais plus, mais c'était en... Ça ne doit pas être très compliqué, hein ? Ça tourne toujours autour des mêmes trucs, quoi, donc... C'était Clara Morgan à l'époque ? Elle, c'était la grosse rostage à l'époque. Je ne sais pas quelle âge j'avais, je devais avoir 16 ans. Il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, c'était qui ? Elle contrôle le game, à ce moment. Bah, écoute, peut-être. Ou Katsuni ! C'était un truc que j'avais fait pour une vidéo. Clara est dans les bois, ou Clara est dans les champs, enfin bon. Clara se balade. Saki sur Pays des Merveilles. Mais ouais, les faits sont là. Mais c'est quoi cette histoire ? Les faits qu'on me reproche sont avérifs. Non, mais en gros... Quelle est cette histoire ? On n'était pas tous dans la même classe. Mais on s'était retrouvés dans la même, parce que j'avais suivi un pote à un cours où je ne devais pas y être de base, tu vois. Et vu que je m'ennuyais dans le truc, enfin, que j'étais un peu en roue libre, je ne sais pas, j'ai pris ma casquette, j'ai mis un film de cul dedans, et je l'ai passé aux gens. Mais dans le cours ? Ouais, enfin, discrètement, juste pour faire la petite blague, tu vois. Avec la fine équipe. Voilà, et du coup, je l'ai passé à quelqu'un qui s'appelait Théo, et qui est devenu Faudacé, et tu vois ce que je veux dire ? Et avec qui tu as monté Columbine, entre autres ? Avec qui on monte Columbine, et sur la table d'à côté, t'avais Hiro, et t'avais toute l'équipe. Et voilà, en fait, c'est marrant, parce que c'est juste après ça, on s'est dit, tiens, on rigole bien ensemble, faisons un groupe. Mais chacun faisait aussi ces trucs dans son coin, déjà ? Au début, c'était plus un groupe de potes, on ne savait pas trop vers quoi s'orienter, mais on kiffait, on faisait des prods, plus des instrus, et de la vidéo, et c'est peut-être deux ans plus tard qu'on a un peu allié les forces pour vraiment créer un projet, et on a fait ça le plus carré possible. Vous avez aussi partagé, il y avait un appart, ou c'était un peu le bordel ? Ouais, c'est ça, on était dans une coloc, après le lycée, donc tu vois, c'était assez soudé. Donc voilà, c'était la famille, la famille, les affreux jojos, quoi. Voilà, c'est ça. Ça devait être sympa, ces moments-là, c'est des bons souvenirs que tu as en tête. Ah, des souvenirs importants. Planète Rap. Planète Rap.